Je te remercie pour ton peuple joyeux, merci pour ton peuple victorieux, merci pour ton peuple inspiré, merci d'être ici ce soir. Je prie que tu impartisses toute vie au nom de Jésus-Christ, que tout le monde ici, chaque frère, chaque soeur, chaque dirigeant, chaque ouvrier, je prie que nous ne soyons plus les mêmes au nom de Jésus-Christ, impartisses toute vie, injectes chacun, inspire tout le monde, et à partir de ce moment, que ta puissance nous fasse exciter, et je prie que tu brises toujours, que tu détruises les hommes du diable, et que tous ces frères et soeurs bien-aimés, qu'il n'y ait rien qui empêche vos progrès, au nom de Jésus-Christ, confirme ta grande puissance dans toute vie, au nom de Jésus, nous avons prié, que le Seigneur vous bénisse tous. Voyons Matthieu chapitre 3, verset 11 et 12, Matthieu 3, verset 11 et 12. Matthieu 3, verset 11 et 12. « Moi, je vous baptise, donc pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Quand nous voyons ces deux versets de l'Écriture, nous sommes très familiers avec le mot « baptême ». Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême dans l'esprit. « Et quand on est baptisé, on est immergé dans l'eau, quand on est immergé, on est mis dans l'eau, le ministre vous prend et vous plonge dans l'eau, totalement submergé par l'eau, l'eau vous couvre. Et votre corps entier va faire l'expérience de cette eau. Mais maintenant, nous venons au baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême, le mot « baptême » est toujours le même. « Bacto » en grec, ça veut dire que « immerger », plonger dans l'eau, faire submerger, vous faire envelopper dans le Saint-Esprit. Et il dit, « Moi, Jean, je vous baptise d'eau et je vous baptise pour la repentance. » Mais il se réfère à Christ, il dit, « Lui, se référant à Christ, au Sauveur, à celui qui se sanctifie, lui, celui qui nous baptise, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et puis, il a dit, « Et de feu. » Il y a plusieurs croyants qui ont compris le baptême du Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas compris, considéré, la partie du feu. Si vous êtes froid, vous avez besoin de feu. Si vous êtes timide, vous avez besoin de ce feu. Si vous êtes léthargique, il vous faut ce feu. Si vous êtes sommeillant, il vous faut ce feu. Ou si vous êtes apathique, il n'y a rien qui vous pose. Il n'y a rien qui vous rende enthousiaste. Vous n'êtes pas incité. Vous marchez, mais vous marchez lentement. Vous travaillez, mais vous travaillez négligeamment. Et il vous fait ce feu. Et le feu, là, viendra sur votre âme. Il y a des gens qui sont sans émotions. Il n'y a pas d'émotion. Ils font ce qu'ils font, comme ils veulent. Ils prêchent. Ils font tout. Et on ne peut voir aucune excitation, aucune émotion. Ils ne sont pas excités. Mais quand on voit les gens sur le chat de football, parfois, il y a 12 personnes ici, 12 là. Et puis, ils commencent à jouer, 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 jouer. Il y a seulement le ballon. Tout le monde coupe par-ci, par-là. On voit, et sur le stade, et 50 000 personnes, 60 000 personnes, et quelqu'un en train de jouer le ballon. L'autre joue au ballon. Celui-ci joue au ballon. Et les gens sont très joyeux et phénétiques. Ils vont crier, taper les mains. Mais les gens de l'église, ils sont froids, ils sont froids, ils sont létagiques, ils sont timides, ils sont lents, ils sont sommeillants. Il n'y a rien qui les intéresse. Mais on a besoin de ce feu pour être enthousiaste vis-à-vis de l'évangile plus que les gens qui sont au stade pour le ballon. Même si on ne va pas au stade, ils ont le poste de la télé devant eux, et on voit l'écran là, ils sont très excités. On se demande si le peuple de Dieu peut être enthousiaste. Dieu merci, je suis enthousiaste. Si nous pouvons chasser la foideur, le refroidissement, et que l'évangile nous parvient, et nous commençons à partager l'évangile avec puissance, nous partageons l'évangile avec enthousiasme, nous partageons l'évangile avec ferveur, et il y a plusieurs qui vont venir connaître le Seigneur. C'est pourquoi il dit que nous devons être baptisés du Saint-Esprit et du feu. Cela veut dire que nous sommes enveloppés par le Saint-Esprit et le feu. Nous sommes enveloppés par le Saint-Esprit et le feu. Cela veut dire que nous sommes baptisés, nous sommes immergés dans le Saint-Esprit et aussi dans le feu. Vous voyez, nous avons maintenant la moisson des derniers temps. Et Jésus a dit que autant avant qu'il arrive, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais l'amour du plus grand nombre se refroidira parce que l'iniquité sera accrue. Et cette croissance de l'iniquité fera éteindre le feu de plusieurs. Mais quand le feu vient, le feu viendra. Quand la puissance vient, la puissance vient. Quand le Saint-Esprit vient, l'Esprit viendra. Et il nous baptise, il nous immergne, et il nous plonge, il nous remplit, non seulement avec du Saint-Esprit, mais avec du feu. Quelque chose va changer. Et ce soir, cela va changer dans votre vie. Je dis ce soir, cela va changer dans votre vie. Cela vous, quand quelque chose est en feu, il est enflammé, il a été baptisé du Saint-Esprit de feu et il dit que cette personne qui est en feu, il brûle et brille pour Christ. Ce feu et cet éclat viendront dans votre vie. Avec ferveur, il fait tout. Avec ferveur, il prêche avec ferveur et il témoigne avec ferveur. Tout ce qu'il fait, c'est avec ferveur. Et puis, il est passionné. Vous voyez, c'est ce que le feu du Saint-Esprit fait dans notre vie. Et il va, il croit, et il brille, parce qu'il est avec le feu du Saint-Esprit et il charge. Le feu du Saint-Esprit charge et il est là sur le fait de bouger. Ce soir, il vous parle de l'ouvrier baptisé en une mission sacrée. L'ouvrier baptisé en une mission sacrée. Jean-Baptiste a dit que oui, je vous baptiserai d'eau, mais celui-là viendra et vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lorsque cela se produit, voyons le résultat. En somme, Saint-4 verset 4. Il fait devant ses messagers des flammes de feu ses serviteurs. Il le fera pour vous. Je dis, il le fera pour vous. Quand il a le feu, tous ces insectes ne peuvent pas demeurer. S'il a le feu, les cafards ne peuvent pas se promener dans votre vie. Quand il a le feu, ces choses que vous dites que ceci circule, ceci me dérange, le feu va brûler toutes choses au nom de Jésus-Christ. Il dit, quand le Saint-Esprit vient, quand le feu de l'Esprit vient, quand la présence de l'Esprit vient, quand tout vient dans votre vie, il dit, il fait devant ses messagers des flammes de feu ses serviteurs. en acte 2, en acte chapitre 2, et si nous les avons versé 1, le jour où la présence était arrivée sur eux, le jour où la pentecôte s'est produite dans leur vie. en acte 2, chapitre 1, et dit, le jour de la pentecôte, ils étaient tous ensemble, votre jour est arrivé, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, quand tout le monde crie, tout à coup, il vint du ciel, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétieux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de quoi ? Dites-le-moi, des langues semblables à des langues de feu. Leur apparure séparait les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ce n'est pas supprenant que ces gens soient enflammés. Ce n'est pas supprenant qu'ils soient passionnés. Ce n'est pas supprenant que ces gens soient en faveur pour le Seigneur. Quand vous les avez vus auparavant devant les pharisiens où ils étaient létargiques, la puissance était arrivée parce que le feu là s'est posé sur chacun d'eux. Alors vous me dites que vous êtes partissés dans le Saint-Terre-Puis-Jean-Ine. Il ne faut pas parler que je vois le feu dans votre vie. Le feu là viendra. Si la puissance du Saint-Terre-Puis est venue donc le feu est arrivée et verset 2. Cela a parlé de langue, de feu, de vent et toi, cela a parlé de feu. Voici là le feu. Quel feu? Quand le feu brûle et que le vent vient et fait souffler le feu là, le vent va faire souffler le feu là partout et tout ce qui doit être brûlé sera brûlé et quelque chose sera brûlé aujourd'hui. Je dis, il y a quelque chose qui sera brûlé aujourd'hui. Revenons à Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, je lis verset 12. Il a son vent à la main et le nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier mais il brûlera la paille il brûlera la paille dans un feu qui ne s'est tapant. Vous comprenez vous comprenez comment on continue. Nous parlons de l'ouvrier baptisé en une mission sacrée. L'ouvrier baptisé en une mission sacrée. Nous allons voir trois points. Premier point. L'ouvrier est truit baptisé avec le feu de l'esprit. L'ouvrier est truit baptisé avec le feu de l'esprit. Deuxième point. Le poids hérité brûlé continuellement par le feu surnaturel. Les ordures héritées les ordures héritées. Si vous allez faire une aille de cette de ce blé vous devez tout camiser pour que la paille soit mise de côté et la paille est devenue ordure. Alors le Seigneur brûle la paille là avec le feu et s'il y a d'autres ordures ou d'autres pailles dans votre vie quand le feu du Saint-Esprit brûle cela va brûler la paille et toutes choses. Alors vous serez plus utiles. Les ordures héritées brûlées continuellement par le feu surnaturel. Troisième point. Le témoin inspiré c'est moi. Je dis c'est moi. Le témoin inspiré brûlant par le feu sacré. Le témoin inspiré brûlant par le feu sacré. Premier point. Quel est votre premier point là-bas? L'ouvrier instruit baptisé par le feu de l'Esprit. Voyons Lucas chapitre 3 en Lucas 3 verset 16 en Lucas 3 voir le verset 16 c'est similaire à ce que nous avons lu à Matthieu mais c'est bon parce que l'écriture l'a répété le Saint-Esprit l'a répété donc nous allons lire cela. En Lucas 3 nous disons le verset 16 il leur dit à tous moi je vous baptise d'eau mais il vient celui qui est plus puissant comme moi il est ici ce jour et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers le évôme baptisera du Saint-Esprit et de dites-moi le reste et de feu voici Jean-Baptiste nous disons et voici Luc qui a écrit cela c'est une répétition de ce que Matthieu avait dit cela et par la déposition de deux témoins la vérité sera confirmée et qu'il vous baptisera non seulement avec du Saint-Esprit mais avec du feu aussi verset 17 il a son vent à la main il nettoyera son air et il amassera le blé dans son grenier mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point et comme vous voyez acte 2 et lorsqu'ils ont premièrement fait l'expérience qui était arrivée sur Pierre Jean Matthieu André et les autres apôtres vous allez voir la manifestation de ce feu 1 cela leur était arrivé de façon visible dans leur cas et puis après cela on peut voir l'explication la démonstration on peut voir la manifestation de leur vie on peut voir que ces gens-là ils sont en feu vous savez avant que Jésus n'alla au ciel lorsque Jésus était avec eux ils étaient parfois des gens argumentaires ils étaient parfois des gens très long et parfois le Seigneur Jésus-Christ voilà du coup pourquoi vous n'avez pas compris ce que je vous disais et parfois il va leur dire est-ce que nous allons en consoler parce que c'est là qu'on était presque lapidé allons-nous encore là-bas mais arriver aux actes des apôtres toute cette paille-là était brûlée et ils étaient eux-mêmes en feu ils étaient fervents et passionnés ils étaient zélés et ils étaient des gens invincibles et des gens inarrêtables et si le feu là vient sur vous vous serez inarrêtables vous serez invincibles et personne ne sera en mesure de vous traverser de ce à quoi Dieu vous a appelé en acte 2 verset 1 le jour de la planète ils étaient tous ensemble dans le même lieu il n'y a plus d'argument ils étaient dans un même accord il n'y a pas de comparaison charnelle ils étaient sanctifiés ils étaient dans un même lieu et tout à coup il va du ciel un bruit comme celui d'un vin impétieux et il est rempli toute la maison où ils étaient assis vers les cieux versés tout à coup il va du ciel un bruit comme celui d'un vin impétieux et il va remplir toute cette maison où nous sommes assis et dit des langues semblables à des langues de feu leur apparu séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux il n'y a pas d'inception il n'y a pas de détection ce que celui-ci a reçu l'autre a reçu ce que la soeur a reçu tout le monde l'a eu le feu là venant sur eux je le vois déjà sur vous et vous vous deviendrez un homme différent une femme différente à partir de ce jour au nom de Jésus de Christ ou quelqu'un que vous connaissez son nom est Pierre vous vous rappelez bien lorsque Jésus était trahi une petite fille l'a abordé que tu étais l'un de Dieu non 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 je n'étais pas là quelqu'un lui a dit que oui même ton langage oui te fait reconnaître que tu es l'un de Dieu je vous l'ai dit moi je ne le connais pas une autre personne a dit que tu devais être l'un d'autre il commençait à faire des implications je ne savais pas ce dont tu parlais il avait peur lorsque le feu était descendu sur lui toute cette crainte était évaporée oui dans votre vie la crainte de l'homme sera brûlée dans votre vie cette lenteur sera brûlée vous serez un feu pour Dieu un feu pour Christ vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait au nom de Jésus de Christ en verset 14 alors Pierre se présenta avec les onges éleva la voix et le parla en ces termes hommes juifs et vous tous qui séjournaient à Jérusalem sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles avait-il honte ici vous ne serez plus vous n'aurez plus honte avait-il honte ici avait-il perçu vous n'aurez plus peur était-il foi ici ou la fardeur va s'évaporer de votre vie était-il réservé si je ne veux pas qu'on sache que je suis l'un de ses disciples ou était-il ici comme ça ou toute cette paille sera brûlée dans votre vie et verset 22 dit homme israélite écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous même et puis là continue lorsqu'il avait fini son message voit le verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié après avoir entendu ce discours et heure le corps vivement touché et il dire à Pierre et aux autres apôtres homme frère que ferons-nous ce message avait un impact et votre message aura l'impact sur les gens cela leur aïe et leur aïe ils avaient que faire homme et frère nous voulons nous repentir les pécheurs vous diront nous voulons nous repentir nous voulons nous voulons changer nous voulons un changement qu'en ferons-nous verset 38 Pierre leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus de Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui seront au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là en ce jour-là un seul jour le nombre des disciples s'augmenta combien comme des personnes ici d'environ 3000 âmes ils perséveraient dans l'enseignement des apôtres dans la commune fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières vous voyez le message était en feu ils ne l'écoutaient pas et ils dormaient ils ne l'écoutaient pas et parlaient entre eux-mêmes personne ne peut parler de leur prière parce que le feu du Saint-Esprit était avec eux cela viendra sur nos dirigeants cela viendra sur nos pasteurs cela viendra sur nos femmes aussi et par la grâce de Dieu nos choses nous serons en feu dans le ministère du Seigneur au nom de Jésus-Christ vous devez comprendre que le Saint-Esprit est connecté beaucoup avec nos expériences tout d'abord on doit être né de l'Esprit né de l'Esprit si vous êtes né de nouveau le Saint-Esprit c'est lui qui vient vous convaincre du péché c'est lui qui vient vous dire ceci et cela c'est le Saint-Esprit qui vient vous faire convertir alors vous priez vous convaincre vos péchés vous naissez de nouveau c'est l'Esprit de Dieu qui grand témoignage à votre cœur que maintenant nous sommes vous êtes enfants de Dieu 2 alors vous êtes bâti édifié par l'Esprit de Dieu né de l'Esprit et vous êtes bâti ou bien édifié par l'Esprit quand vous lisez la Bible c'est l'Esprit de Dieu qui vous apporte la compréhension l'illumination c'est l'Esprit qui vient vous enseigner et vous conduire dans toute la vérité et alors vous vous laissez à l'Esprit qui est en mesure de vous conduire jusqu'au dernier jour vous êtes né par l'Esprit édifié par l'Esprit vous êtes baptisé dans l'Esprit baptisé dans l'Esprit immergé dans l'Esprit enveloppé par l'Esprit plongé dans l'Esprit entouré de l'Esprit et quand le feu la vient et 4 et vous brûlez avec l'Esprit vous brûlez avec l'Esprit il y a quelque chose en vous qui dit je veux dire à mon voisin je veux dire à mon amène je veux dire à mon collègue je veux dire à mes camarades de classe je veux dire à mon quartier parce que l'Esprit de Dieu vous fait brûler en Jean 5 en Jean chapitre 5 verset 35 avant de laisser verser vous devez vous rappeler que Jean était rempli du Saint-Esprit depuis les entrailles de sa mère c'était une famille spéciale oui Jacaré était rempli du Saint-Esprit la mère les appelait rempli du Saint-Esprit et Jean le fils Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit voir le témoignage qui lui est donné ici verset 35 Jean 5 35 Jean était la lampe qui brûle et qui luit et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière donc là on comprend que numéro 1 vous êtes né de l'Esprit numéro 2 vous êtes édifié bâti par l'Esprit 3 vous êtes baptisé dans l'Esprit numéro 4 vous brûlez avec l'Esprit numéro 5 vous êtes vous êtes chargé chargé par l'Esprit il y a des gens ils disent qu'ils sont nés de nouveau ils sont en foi de Dieu et ils n'ont pas de fardeau pour les âmes ils n'ont pas de fardeau pour pour évangéliser ils voient les gens qui meurent et il n'y a pas de fardeau ils voient leurs voisins les camarades de classe les gens de leur quartier vont passer par là ils vont au même marché ils vont à la même école il n'y a pas de fardeau il n'y a pas rien dans leur corps si vous êtes quand l'Esprit de Dieu vient il vous charge et 6 et 6 quand l'Esprit de Dieu vient vous êtes porté il vous porte vous êtes porté par l'Esprit c'est comme l'Esprit de Dieu vous fait vous fait bouger c'est comme il faut vous prêter la puissance de l'Esprit de Dieu le feu de l'Esprit de Dieu est en vous c'est comme dans ces jours passés quand on met dans ces jours les jours de tout froid on utilise le train la locomotive utilise le le charbon on met le charbon quelque part là-bas et on brûle et il y a de l'eau quelque part aussi qui fait bouillir qui fait bouillir que le feu fait bouillir et cela fait déplacer tout le train et quand l'Esprit de Dieu vient le feu va vous brûler et vous serez porté par l'Esprit et puis numéro 7 vous êtes engendré par l'Esprit de Dieu et vous allez aussi engendrer les autres vous allez les pousser à être nés de nouveau voyons Philemon Philemon chapitre 1 Philemon chapitre 1 Philemon 10 Philemon 10 je te prie pour mon enfant que j'ai engendré que j'ai engendré étant dans la chaîne onésime c'est la puissance de l'Esprit dans votre vie qui fait cela vous le ferez et lorsque le Saint T'Esprit vient sur vous vous serez en mouvement et vous allez prêcher l'Evangile ce ne sera pas comme quelqu'un doit vous faire rappeler quelqu'un doit vous pousser quelqu'un doit vous tirer quelqu'un doit vous vous contraindre mais il y a déjà une puissance qui vous contraint à l'intérieur vous le ferez parce que vous brûlez dans l'Esprit en acte 8 en acte 8 verset 4 qui dit ceux qui avaient été dispersés allaient de lui en lui faisant quoi ? annonçant la bonne nouvelle de la parole il allait partout et il prêchait l'Evangile c'est ce que nous allons faire et la même puissance agira dans votre vie et vous allez prêcher l'Evangile au nom de Jésus-Christ je veux que vous compreniez que ces gens dans le Nouveau Testament en acte des apôtres en particulier le Saint-Esprit était venu sur eux et l'Esprit de Dieu était entré en eux le feu était tombé sur eux et le feu était allé en eux et il brûlait à tout moment et ils sont poussés à tout moment ils sont incités à tout moment et ils prêchaient l'Evangile partout c'est comme il ne peut pas être arrêté il ne peut pas être contrôlé c'est comme il y a quelque chose qu'on ne peut pas contenir la chose est en eux les poussées les poussées je prie pour vous que votre jour est arrivé la puissance viendra en vous l'Esprit de Dieu viendra en vous et le feu va brûler en vous au nom de Jésus-Christ en acte 9 verset 17 en acte 9 verset 17 en année a sorti et lorsqu'il fait entrer dans la maison je ne veux que que vous manquez ce mot sorti sorti en année a sorti et lorsqu'il fit entrer dans la maison il imposa les mains à son et il devait le grand apôtre jamais vécu chapitre 10 verset 23 chapitre 10 verset 23 chapitre 10 verset 23 Pierre donc les fit entrer et les logea le lendemain il se levait et partir avec eux quand le s'interpré est là on est chaque fois en mouvement on est chaque fois en sortie et on atteint les gens à l'autre bord et quelques-uns comme il était allé dans la maison de corneille comme il parlait l'épidémie descendu sur les gens ce n'est pas parce que répétez dans votre vie en acte 14 verset 1 ils allaient et ils partirent ils allaient vous allez aller vous allez aller en acte 14 verset 1 à Icon Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des juifs et ils parlèrent de telle manière ils allèrent ils allaient et parlaient comme ils sont allés ils n'allaient pas seulement en fermant la bouche il y a des croyants qui disent que oui ma vie va raconter l'histoire que je suis chrétien comme je vais je ne voue pas avec eux je ne bois pas avec eux je ne me bagarre pas avec eux la sainteté en moi va prêcher le message pour eux non 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 l'église primitive ne l'a pas fait comme ça ils étaient sortis et ils prêchaient ils partirent et ils prêchaient la même chose nous allons faire et nous allons aller et nous allons prêcher est-ce que je parle à quelqu'un là-bas ce jour vous allez prêcher au nom des jeux de Christ voir ceci et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de juifs et de grecs cru voyons verset 2 mais ceux des juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères à cause de la prescription est-il ils ont arrêté je dis est-ce qu'ils ont arrêté c'est ainsi c'est ainsi qu'on reconnaît ceux qui ont le feu en eux les gens du monde ont le feu de satan ils ont la ferveur de satan ils ont la flamme de satan et ils essaient d'arrêter le peuple de Dieu mais le feu du Saint-Esprit est plus grand le feu du Saint-Esprit est plus grand le feu de l'Esprit de Dieu est plus grand ceux qui ont l'Esprit de Satan en eux quand ils essaient de vous arrêter alors vous allez dire que toi tu ne connais rien j'ai le plus grand feu en moi quelqu'un là-bas j'ai le plus grand feu en moi il dit j'ai le plus grand feu en moi regardez verset 3 après cette opposition il dit il rétère cependant il rétère cependant assez longtemps il rétère cependant assez longtemps à icônes parlant avec assurance appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fie par les mains des prodiges et des miracles vos miracles viendront cette semaine quand vous sortez de la puissance du Seigneur quand vous sortez dans le feu de la vie de Dieu et que vous imposez les mains aux malades ils seront guéris et vous chassez les démons ce n'est pas vous qui parlez c'est le feu en vous qui parlera et lorsque vous parlez le feu sortira invisible invisiblement mais définit le feu qui sort avec votre parole les démons seront chassés au nom de Jésus de Christ si réellement nous sommes baptisés avec la puissance de Dieu nous serons un feu pour le Seigneur nous serons zélés nous serons fervents nous allons prêcher de façon passionnelle et nous allons atteindre les gens et nous allons évangéliser revenons à Matthieu chapitre je viens au deuxième point maintenant les ondures héritées brûlées avec le feu surnaturel les ondures héritées brûlées par le feu surnaturel en Matthieu chapitre 3 verset 11 et 12 en Matthieu 3 les ondures verset 11 et comment moi je crie le moi ici moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance mais celui qui vient après moi qui est celui-là Jésus Christ est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers lui il vous baptisera je dis lui il vous baptisera je dis lui il vous baptisera du Saint-Esprit et dites-le moi et de feu vous soulignez cela dans votre esprit il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu nous avons besoin de ce feu parce que pour un long moment on est ici je suis baptisé je suis baptisé mais l'élément de feu là viendra sur vous ce jour il a son vent à la main il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier mais il brûlera la paille avec quoi ? dans un feu qui ne s'éteint point voyons en Luc ils ont la même chose en Luc 3 verset 16 et 17 la même chose mais nous devons avoir ceci parce que c'est dans l'écriture comme ça en Luc 3 16 et il leur dit à tous moi je vous baptise d'eau mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers le baptisera du Saint-Esprit et de feu il a son vent à la main il nettoyera son air et il amassera le blé dans son grenier mais il brûlera la paille il brûlera la paille il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point la paille là-bas apparaît de diverses manières dans la Bible et dans le Nouveau Testament voit ceci la paille dans la vie des gens la paille n'est pas un péché la paille n'est pas poisonneuse c'est comme la paille est inutile ça n'a pas de valeur nutritive c'est pourquoi le cultivateur doit tamiser la graine pour que la paille soit emportée par le vent et que la graine soit préservée c'est comme le riz le riz a la paille et quand on frappe le grain et on décortique le grain la paille est ôtée alors la paille là c'est la membrane c'est la partie qui couvre le blé la graine alors c'est une membrane inutile qui est ôtée de la graine même et alors c'est alors c'est la graine la membrane l'écosse là est inutile ce n'est pas pêché mais c'est inutile c'est comme une ordure c'est comme c'est comme quelque chose c'est comme un défritus c'est une matière non essentielle c'est quelque chose à rejeter c'est une ordure c'est comme la paille ordure héritée que l'esprit de Dieu va brûler dans votre vie il va brûler cela je dis il va brûler cela comme on voit le feu brûlant ou bien brûler les ordures on va voir ce que le feu va brûler il est l'accomplissement prophétique et perpétuel il est l'accomplissement prophétique et perpétuel quand il dit qu'il va brûler la paille avec un feu un feu qui ne s'éteint pas il est également un accomplissement personnel quand l'esprit de Dieu vient sur vous la paille en vous ce qui est inutile en vous ce qui n'a pas de valeur en vous ce n'est pas unique ce n'est pas péché mais c'est inutile ça ne te profite ça ne te profite pas ça n'a pas d'avantages dans votre vie le feu de l'esprit de Dieu viendra brûler cela dans votre vie même aujourd'hui il va brûler cela dans votre vie aujourd'hui numéro 1 c'est l'accomplissement prophétique et perpétuel 2 c'est l'accomplissement la complication de purification éternelle 3 c'est l'accomplissement l'accomplissement de pâte et cote présent et votre terre est arrivée sera brûlée dans votre vie au nom de Jésus Christ nous allons voir d'abord l'accomplissement prophétique et perpétuel quand le feu va brûler cela vous rendra plus utile en Malachie chapitre 3 voilà verset 1 voici j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez il viendra aujourd'hui dans votre vie et le messager de l'alliance que vous désirez voici il vient dit l'éternel des âmes verset 2 qui pourra soutenir le jour de sa venue qui restera debout quand il paraîtra car il sera comme le feu du fondeur comme la potasse des foulons il s'assiera fondra et purifiera l'argent il purifiera les fils de Lévi il les épurera comme on épuera l'or et l'argent et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice c'est prophétique c'est un c'est un temps à venir car le Seigneur fera cela quand il viendra à la maison d'Israël et tous les fils d'Eli ils vont venir devant lui et il sera comme un fondeur et toute paille dans leur vie toute chose inutile dans leur vie tout ce qui n'a pas de valeur le feu va tout brûler alors ils seront en mesure d'offrir au Seigneur des offrandes agréables au Seigneur le feu là c'est un feu qui ne s'éteint pas c'est un feu qui continue de brûler brûler comme la paille rentre le feu brûle la paille rentre le feu brûle la paille rentre le feu brûle c'est un feu qui ne s'éteint pas en Marc 9 en Marc chapitre 9 verset 43 c'est dans le futur le feu qui ne s'éteint pas devient le feu de justice sur les gens qui ne se repartent pas parce que ça va brûler le feu là dans leur vie en Marc 9 43 si ta main est pour toi une occasion de chute coupe là mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne dans le feu qui ne s'éteint pas ça c'est avenir c'est prophétique pour ceux qui ne se repentent pas voyons maintenant quand il dit que ça va brûler la paille d'un feu qui ne s'éteint pas la deuxième signification c'est que c'est le feu purificateur personnel il y a un accomplissement ainsi qu'il viendra sur votre vie je dis cela viendra sur votre vie en Esaïe Esaïe chapitre 6 Esaïe 6, 5 que je vous rappelle que Esaïe était prédicateur depuis chapitre 1 2 il a prêché 3, 4, 5 il prêche et voici maintenant chapitre 6 et il a eu la vision de la sainteté de Dieu de la gloire de la majesté de l'élévation de Dieu et comme les anges criaient c'est le ténère des amis et soudain il a reconnu la paille dans sa vie voici cela Esaïe chapitre 6 verset 5 alors je dis malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impues j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impues et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées mais l'un des séraphins volant vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des princesses il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres ton iniquité est t'enlevé et ton péché est t'expié ça c'est le feu là-bas c'est le feu là-bas qui est venu purifier qui est venu le qui est venu l'épurer qui est venu le sanctifier qui est venu brûler la paille dans sa vie j'entendis la voix du seigneur disant qu'il y avait rejet et qu'il marchera pour nous je répondis dites-le-moi on te voit me voici envoie-moi pour vous le dire encore me voici envoie-moi pour vous le dire pour la dernière fois me voici envoie-moi quand le feu vient et qu'il brûle la paille dans votre vie les choses inutiles les choses improfitables les choses sans valeur et le feu va les brûler lorsque vous êtes converti vous êtes né de nouveau le sang de Jésus vous lave vous purifie et ôte vos péchés mais vous savez il est un certain il s'en est de nouveau mais il parle beaucoup il s'en est de nouveau mais il s'en est de nouveau il s'en est de nouveau mais il dorme beaucoup il s'en est de nouveau mais il ne peut pas lire la Bible comme cela se doit il s'en est de nouveau mais il ne s'en est pas affaire dans les œuvres du Seigneur il y a des pailles inutiles dans leur vie et le feu viendra brûler tout et puis et ce bavardage est ôté et vous vous mettez cela à évangéliser vous mettez cela à prier vous mettez cela à gagner des âmes et votre vie ne sera plus la même au nom de Jésus Christ en Esaïe chapitre 1 Esaïe 1 verset 25 je porterai ma main sur toi je fonderai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement après cela on t'appellera ville de la justice c'était fidèle lorsque ces choses inutiles sont brûlées les choses sans valeur sont brûlées par le feu du Saint-Esprit vous serez appelé ville de la justice troisième point troisième point troisième partie là le présent l'accomplissement de Pâté-Côte présent l'accomplissement présent de la Pâté-Côte quand j'ai dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit-Pier de feu cela veut dire que il va vous laver et il va brûler la paille par le feu cela est accompli dans votre baptême dans le Saint-Esprit si cela ne s'est pas passé ça va se passer aujourd'hui mais si cela s'est passé pour avant et que d'autres pailles sont ratées dans votre vie le feu va revenir les brûler se jure au nom de Jésus-Christ en acte 2 en acte chapitre 2 verset 2 et 3 tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent tempétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparaissent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et cela va se poser sur chacun de vous et cela va venir sur chacun de vous vous deviendrez fervents et irrésistibles et inarrêtables au nom de Jésus-Christ et ils furent tous remplis du Saint-Esprit nous serons tous remplis du Saint-Esprit frères et soeurs remplis du Saint-Esprit jeunes et personnes âgées remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer à Hébreu chapitre 1 Hébreu 1 verset 7 Hébreu 1, 7 de plus il dit des anges celui qui fera de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu et de ses serviteurs une flamme de feu il y a-t-il deux ministres ici ce jour et de ses serviteurs une flamme de feu il y a-t-il deux serviteurs ici ce jour et de ses serviteurs une flamme de feu vous serez en feu vous serez passionné vous serez zélé et la chose va vous pousser de l'intérieur au nord du jeu de Christ et toute la paille dans votre vie sera brûlée voici le troisième point le témoin inspiré brûlant avec le feu sacré le témoin inspiré brûlant avec le feu sacré le Seigneur nous a appelé à témoigner il veut que nous brûlons avec le feu avec ferveur avec la passion du Saint-Esprit voyons Luc 24 en Luc 24 verset en Luc 24 verset 27 en Luc 24 verset 27 et commençant par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait c'est le Seigneur c'est le Seigneur Jésus Christ qui parlait à deux personnes sur le chemin de Moïse lorsqu'il leur parlait il ne l'avait pas reconnu du tout il ne savait pas que voici le Christ à qui il pense et il désirait le voir il était ressuscité et il commençait à leur parler de l'Ancien Testament des lois et des prophètes des choses qui vont arriver à Christ il parlait de sa mort de son ensevelissement et de sa résurrection en verset 32 et il se dirait l'un à l'autre notre corps ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les écritures voir cela lorsque Jésus leur parlait lorsqu'il leur expliquait la parole de Dieu et leur cœur brûlait ils ne pouvaient pas comprendre cela les convainquait cela les brûlait cela les chauffait et comme le feu emmagasinait dans leurs eaux il dit mais leur cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les écritures lorsque le feu verra sur vous vous serez comme ça voir le résultat en 33 se levant à l'air même la parole a eu l'effet l'impact sur eux-mêmes se levant à l'air même ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le point le pain verset 36 tandis que le père l'air de la sorte lui-même lui-même se présenta au milieu d'eux et il leur dit la paix soit avec vous et leur corps était rappelé du Saint-Esprit leur corps inspiré du Saint-Esprit cela prenait dans leur cœur et lorsque Jésus a ouvert leurs yeux ils ont vu que voici Christ ils ne pouvaient pas arrêter alors ils ont répondu immédiatement ils ont quitté et ils sont allés dire aux autres que nous l'avons vu vous allez le voir nous l'avons reconnu vous allez le reconnaître parce que la puissance agit en eux et comme ils parlaient Jésus est apparu que je suis Jésus alors dont vous parlez quand vous parlez avec le feu du Saint-Esprit en vous comme vous aurez fini la précation comme ça le Seigneur va apparaître à ces gens-là il va les convaincre il va les convaincre il va les conduire dans la voie où ils doivent aller voyons Job en Job 32 en Job 32 en Job 32 18 en Job 32 nous les enlèvons verset 18 car je suis plein de paroles l'Esprit me presse au-dedans de moi vous voyez cela lorsque vous avez rappelé du Saint-Esprit et que vous avez la parole au-dedans de vous vous emmagasinez la parole vous préparez la parole vous mémorisez la parole et le temps viendra de parler aux gens vous dites je suis plein de paroles vous serez remplis vous serez plein de paroles de bonnes paroles de paroles spirituelles de paroles qui transforment la vie de messages qui transforment la vie quand je suis plein de paroles l'Esprit me presse au-dedans de moi mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue comme des autres neuves qui vont éclater je vais parler je vais parler moi je vais parler je parlerai pour respirer à l'aise j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai vous voyez pour plusieurs personnes il paraît connaître la Bible mais quand vous leur parlez face à face et vous dites est-ce que je n'ai pas de vin si ça dit qu'est-ce que cela dit ils vont vous dire cela qu'est-ce que lévitique 17 verset 11 a dit ils vont vous dire cela mais ils n'ont jamais ouvert la bouche pour dire aux autres parce qu'il n'y a pas de feu pour poser cela ils ne sont pas excité excité à la terre c'est comme un feu il n'y a pas de feu alors qu'ils vont dire que je vais parler mais aujourd'hui le feu va venir sur vous vous allez parler je dis vous allez parler où êtes-vous là-bas vous allez parler déclarer la parole de Dieu et la parole où la puissance dans la vie des gens au nom de Jésus Christ peut-être quelqu'un là-bas dit que moi je ne serai plus ouvrier parce que j'ai fait cela je ne serai pas apprécié il n'a pas le feu en toi lui n'a pas le feu en lui que je vous montre en Jérémie 20 en Jérémie en Jérémie 20 si vous avez le feu le feu va brûler il n'a pas compris comme de vous vous pourrez ne pas vouloir lever la main mais je vais parler il y a des gens qui utilisent une bouillard et remplissent la bouillardeau il y a le feu sous la bouillardeau est-ce que vous me comprenez sœur vous croyez que moi je ne sais pas cuisiner je sais cuisiner vous avez le feu sous la bouillardeau et quand la chose commence à abouillir voyez le couvercle sur le couvercle de la bouillarde va s'enlever voyez la même chose quand vous avez la parole en vous et le saint est là et la pire de Dieu brûle comme cela va commencer à abouillir aujourd'hui la chose là sur laquelle vous fermez la bouillardeau je ne vais pas parler vous allez parler je ne vais pas prêcher vous allez prêcher je ne vais pas prier vous allez prier Jérémie 20 en Jérémie 20 je vois verset 9 si je dis je ne ferai plus mention de lui je ne parlerai plus je ne parlerai plus en son nom il y a dans mon corps comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes eaux je m'efforce de le contenir et je ne le prie vous allez vous lever vous allez parler vous allez rendre témoignage vous allez témoigner parce que la chose là sera comme le feu en vous et la pire de Dieu va dire voici le péché il faut lui parler voici le péché il faut lui parler voici un rétrograde il faut lui parler et quand vous parlez comme ça le feu va brûler dans le corps et puis ils vont se lever qu'est-ce que je peux faire maintenant vous allez leur dire reprends-toi et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et de multitudes seront converties à travers vos noms de Jésus-Christ Jérémie 23-29 Jérémie 23 le verset 29 Jérémie 23 verset 29 ma parole n'est-elle pas comme un feu dit l'éternel et comme un mâteau qui brise le et comme un mâteau qui brise le roc et la parole est à vous la parole elle ne va pas arrêter en vous sans sortir elle va sortir elle va pousser l'épi de Dieu va vous pousser et vous serez en mesure de dire que par la grâce de Dieu je suis rempli de puissance et de feu et je vais parler et de multitudes connaîtront le Seigneur au nom de Jésus-Christ voyons acte des apôtres chapitre 17 en acte des apôtres chapitre 17 acte 17 verset 16 acte 17 verset 16 comme Paul les attendait à Athènes ils sentaient au-dedans de lui une épicilité vous êtes enfants de Dieu vous êtes enfants de Dieu vous êtes sauvés vous êtes vous êtes enfants de Dieu vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit de feu les gens se promenaient quelque chose en toi et sont-ils de nouveau ou vont-ils s'ils meurent ce soir ou vont-ils passer l'éternité quelque chose te dit la chose te pousse et quelqu'un vient pour te croiser tu l'as dit jeune homme pourquoi tu es ici et veut parler parler seulement pour gaspiller le temps et quelque chose te dit que si cette personne meurt aujourd'hui où va-t-il passer l'éternité et la chose t'a poussé et tu as ouvert ta beauté tu commences à parler au bord de la route là-bas la personne sera née de nouveau passer et dire que comme Paul les entendait à Athènes ils sentaient au-dedans de lui son esprit sérité à la vue de cette ville pleine d'idole ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignaient Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qui les racontent c'est votre tour maintenant qu'est-ce qu'il leur disait verset 30 parce que Dieu sans tenir compte des tas d'ignorance annonce maintenant au verset 31 parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le gré suscitant des morts verset 30 Dieu sans tenir compte des tas d'ignorance Dieu sans tenir compte des tas d'ignorance comme des personnes annonce maintenant à tous les hommes de faire croire en tous les lieux qui laissent repentir le feu surnaturel viendra sur vous la flamme sacrée viendra sur vous vous serez baptisé du Saint-Esprit de feu vous serez baptisé du Saint-Esprit de feu cela va produire un effet purificateur cela va produire en nous un effet qui vous propusera cela va produire un effet pénétrant en vous quand l'Esprit de Dieu vient et que le feu brûle en vous il y aura un effet qui propulse qui vous pose vous ne serez pas en mesure de dire que les âmes meurent mais ce n'est pas mon souci vous aurez un effet un impact qui propulse qui pénètre et qui sera aussi perpétuel chaque jour vous levez Dieu merci pour ce qui est fait hier Dieu merci pour les âmes à qui vous avez prêché hier Dieu merci pour les gens qui ont connu le Seigneur l'autre fois mais aujourd'hui il y a un effet perpétuel il y aura une puissance perpétuelle parce que vous retiendrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous vous serez mes témoins à Jéusalem en Judée à la Samarie jusqu'aux activités de la terre un effet purificateur un effet pénétrant c'est le feu un effet perpétuel c'est le feu un effet perpétuel c'est le feu un effet brisant et comme Pierre leur parlait leur corps était brisé dit oh mes frères qu'on furent Pierre leur avait dit repentez-vous et que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont reçus nombreux que notre Seigneur les appellera il y aura un effet qui brise il y aura aussi un effet productif parce que comme ils ont ils ont fini de prêcher ils ont donné leur vie comme des personnes en ce jour-là 3000 âmes étaient converties cela aura un tel effet la question est que la promesse était donnée et je vous baptise d'eau mais celui qui est le plus puissant est ici là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom je suis au milieu d'eux est-ce que Jésus est ici maintenant est-ce qu'il est à côté de vous maintenant est-ce qu'il est à côté de vous là-bas est-ce que Jésus est là est-ce qu'il est à côté de vous s'il est là celui qui est le plus puissant comme moi est ici et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu et puis avec un feu qui ne s'éteint pas tout est pas et sera brûlé de votre vie ce soir c'est la nuit là ce soir c'est le soir là le Saint-Esprit est venu le Saint-Esprit descendu il vient avec puissance il vient avec feu il vient avec onction il vient avec enthousiasme et avec zèle il vient avec passion et dit si tu ne veux pas demeurer si tu ne veux plus demeurer léthagique si tu ne veux plus demeurer sommeillant si tu ne veux plus demeurer lent si tu ne veux plus dormir mais tu veux te réveiller tu veux la puissance dans ta vie maintenant il est ici il est ici si tu es là il est ici si tu es prêt il est ici alors il va te baptiser du Saint-Esprit et de feu tenez-vous debout maintenant et dites-le au Seigneur j'ai besoin de ce baptême j'ai besoin de cette émission j'ai besoin de ce feu j'ai besoin de cette onction j'ai besoin de cette onction que le Seigneur le fasse que le Seigneur le fasse il te baptisera il te baptisera il te baptisera du Saint-Esprit et de feu il te baptisera du Saint-Esprit et de feu il te baptisera du Saint-Esprit et de feu il dit il a son vent à la main il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier et il brûlera la paille il brûlera les ordures dans un feu qui ne s'était point que le feu la brûle ce jour que le feu la brûle ce jour que le feu la brûle ce jour c'est pour vous la promesse est pour vous la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tout ce qui est loin aussi nombreux que notre Dieu appellera il vous baptisera il vous baptisera il vous imagera il vous enveloppera il va vous entourer du Saint-Esprit et de feu il vous plaît